Chacueil, Sarah Marshall ! Ça va ? Sarah Marshall, est-ce que vous connaissez tout le monde, Sarah ? Certains. Donc Sarah Marshall, finis l'alcool, finis la drogue, finis les scandales. Vous allez faire comment pour être célèbre maintenant ? Eh bien, je travaille. Ah, vous êtes obligée de bosser alors ? Mais oui. Mais oui, comme tout le monde. Eh bien oui, merci. Vous revenez de loin quand même, non ? Ouais, pas mal. Ça fait un sacré voyage. Vous dites que je suis allé en enfer. C'est vrai. C'était quoi le pire moment ? Je ne vois pas, me reconstruire peut-être, ça a été plus difficile. Parce que d'y aller, c'est très facile et puis de s'en sortir, c'est quand même vraiment plus dur. Ouais. Tu disais qu'à cette époque, tu ne faisais pas la différence entre le bien et le mal. C'est pendant la période où je me suis soignée, j'ai eu un traitement tellement difficile que je suis restée dans cette situation. Parce que j'ai eu un traitement assez difficile pour ne pas avoir envie de me droguer et oublier ça. Donc, les premières choses que j'ai eu envie de réussir à faire quand on a imposé ce traitement, c'était de pouvoir me lever, de trouver la direction de ma vie, de trouver le sens. Et puis, je remets 18 heures par jour au départ. Et puis, je me suis levée un matin, je me suis dit, là, il faut que tu arrives au moins à, je ne sais pas, moi, à faire un peu de ménage, de choses comme ça. Et puis, et surtout, de me dire, il va falloir que tu te bouges pour pouvoir t'occuper de ton fils. Parce qu'il est là et il attend et c'est là que j'ai vraiment compris le sens de ma vie. Mais est-ce que pendant cette remontée, est-ce que tu as analysé ce qui s'était passé avant ? Non. Non, pendant cette remontée, justement, je remontais. Et je ne pensais pas à ce qui était arrivé avant parce que, si tu veux, j'étais déjà tellement étonnée de la force physique de mon corps, que je sois encore présente et tout ça, que j'ai eu honte de l'avoir fait autant souffrir. Et j'étais fière en même temps de pouvoir me mouvoir, de pouvoir parler. Alors, je n'étais pas bien forte et puis je me souviens qu'on a fait un hôtel, un autre et un autre hôtel. Et puis, l'endroit où j'ai voulu me soigner, c'était l'hôtel Dieu. Et tu vois, la première fois que j'ai pu me mettre debout sur mon lit, je me suis accoudée à ma fenêtre et j'ai vu le marché aux fleurs. Et là, je me suis, j'ai vu ces fleurs et puis je me suis dit, tu vois, ça dépasse un peu de Tamerai, mais il y a aussi des forêts qui existent. Et il faut que tu te battes pour y aller jusque là. Donc, je voyais qu'un monde me séparait de la réalité et que j'avais un bout de chemin à faire pour y arriver à cette réalité et être fière d'y être et savourer mon bonheur. Et puis, rien ne prouve plus la misère que l'importance du bonheur. Et j'avais une grande importance du bonheur et une grande envie de pouvoir le savourer à nouveau, ce que j'avais perdu parce que j'avais tout. Et j'ai eu besoin certainement de, pendant un moment, de m'éloigner du chemin qu'on m'avait indiqué depuis petite. Parce que, comme je le dis, on est formaté quand on naît, de par la famille où tu nais. Tu es prédisposé à faire un métier plutôt qu'un autre. Et puis, tu as ton école, tu as ton lieu de culte. Tout ça, ça fait que, il y a un moment, tu vas vérifier un peu si tout ce qu'on t'a inculqué, c'est vrai. Et puis, voilà, c'est pour braver l'interdit un peu. Ce qui s'est passé, c'est que tu avais été élevé d'une façon assez traditionnelle, finalement, et qu'à un moment, tu n'étais pas beaucoup amusé. À un moment, tu as eu envie de t'amuser, c'est ça ? Voilà, et puis, je n'ai pas pensé au danger qui pourrait m'arriver. Je ne mesurais pas le danger. Et puis, en fait, dans la drogue, on a tout à perdre. On n'y gagne rien. Je sais. Oui. Voilà. Tu t'es laissé entraîner, quoi. Oui. Pourquoi ? Parce que, voilà, j'étais amoureuse. Et puis, tu sais, pour plaire, quelquefois, tu te laisses aller à l'amour. Tu vois, tu as envie de séduire. Et puis, pour le séduire, c'était ça. Oui. Au début, c'était un coup de foudre. Après, c'était un coup de poudre, quoi. Voilà. Et puis, bon, je me suis pris un peu pour Mère Thérésa. J'ai eu envie un peu de l'aider, mais j'ai été plus entraînée par la force des choses. Oui. Et aujourd'hui, tu balaies tout ça. Tu divorces ? Elle est sur de bons rails. Non, pardon. Tu divorces ? Je suis en instance de divorce. Et voilà. Et puis, c'est comme ça. Je me suis battue jusqu'au bout. Et puis, là, je vais continuer. Tu as repris la garde de ton enfant ? J'ai obtenu la garde de mon fils parce qu'à force de volonté pour lui, de dévouement à mon fils totalement, on a pensé qu'il est utile qu'il retrouve une mère. Zoltan est un petit garçon merveilleux. Qui aimerait changer de prénom, mais c'est un gars formidable. Non, mais tu sais ce que ça signifie, Zoltan ? Ça signifie quoi ? Zoltan, c'est Gabriel en français. Ah, comme là, oui, Gabriel. Voilà. C'est un prénom hongrois, très réputé en Hongrie. Bien sûr. Que mon allié grand-père portait. Ça fait un peu berger allemand, quand même. Non, mais il a une jolie tête d'Hindou. Ah, mais qu'il soit joli, j'ai envie de faire. Souvent, les bergers allemands ont une jolie tête, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais... Dis-moi alors, ça va, maintenant ? Oui, écoute, ça va bien quand je vois mon petit garçon comme ça, près de moi. T'as l'air bien. Je vais le chercher à l'école, je l'amène à l'école. On parle en anglais sur le chemin, il me répond enfin, il m'en met. Et là, tu vois, je le vois faire du vélo, je me mets derrière avec mes rouleurs. C'est merveilleux, quoi. Est-ce que tu crois que ça pourrait recommencer avec Alexandre ? Non. Sûr ? Oui. Donc aujourd'hui, tu as mis de l'ordre dans ta vie, tu travailles de nouveau avec Jean-Claude J3, mais plus comme mannequin. J'ai refrappé à la porte de Jean-Claude J3, et je lui ai dit, bon, ben voilà, maintenant, ma page est non pas tournée, mais déchirée, et j'ai envie de travailler. Alors il m'a dit, ok, mais t'es plus mannequin. Moi, j'ai un travail pour toi, c'est relation publique. Et bien, il y a le cinéma aussi, tu prends toujours des cours à l'Acteur Studio à Paris ? Oui, je prends toujours des cours, exactement, à l'Acteur Studio. Et puis là, je suis en tournage sur un film. Il manque plus qu'un amoureux, quoi. Non. T'es pas pressée de recommencer ? Voilà. C'est vrai ? Non, mais écoute, je prends mon temps, et puis j'envisage pas de construire quelque chose avec quelqu'un dans l'immédiat, et puis... À moins que ce soir... À moins qu'il ait 10 ou 15 ans pour lui, pour apprendre à me connaître... Un type incroyable, visiblement non. Quel genre de mec tu aimerais rencontrer, Sarah ? Un type qui me ressemble pas. Quel âge à peu près qu'on voit, quoi ? 62, 63 ? Non, je sais pas, 32 ans. 32 ans ? Soumy, tu as quel âge, toi ? 33. 33 ? Oh merde, c'est con, un empêle, dis donc ! Oh putain ! Un empêle, c'est trop bête ! On y était presque.